Pour la première fois de son histoire, le Dakar va prendre ses marques en janvier prochain au Moyen-Orient. L'Arabie Saoudite accueille la compétition, un choix controversé. L'image du pays est plombée par la question des droits de l'homme ou encore par son implication dans la guerre au Yémen. On a eu beaucoup de garanties du pays, on savait qu'il y a aussi une vision qui s'appelle la vision de 2030, donc il y a une volonté d'ouverture. Et puis le Dakar n'était pas le premier à aller en Arabie Saoudite, il y a déjà beaucoup de gens qui vont en Arabie Saoudite, il y a beaucoup d'entreprises qui travaillent là-bas, qui investissent, de gouvernements, il y a beaucoup d'épreuves sportives. L'Arabie Saoudite, c'est 2 millions de kilomètres carrés de terrain et une variété de paysages, des montagnes, des dunes ou encore des canyons. Les sportifs sont enthousiastes pour le sport, mais aussi pour tenter d'y faire évoluer la société. On va vraiment se sentir infime au milieu du désert, et c'est ça qu'on a envie en fait, on a envie d'être au milieu du désert et se sentir complètement petit au milieu de l'immensité de la nature. Cela peut apporter une inspiration aux femmes de l'Arabie Saoudite, on supporte, on encourage les femmes à venir nous voir. L'épreuve se déroulera entièrement en Arabie Saoudite. Le Dakar compte rester au Moyen-Orient au moins 5 ans, une période pendant laquelle la course automobile pourrait traverser d'autres pays de la région.